Une maison d'anciens tanneurs. Deux familles vivaient ici séparément et aujourd'hui, Sophie Bertrand, une architecte basée à Émoutier, la restaure pour des particuliers qui souhaitent y faire deux gîtes. Il y a longtemps, c'était à la fois une maison d'habitation et de travail. C'est organisé un rez-de-chaussée où il y avait les pots à proximité de l'eau. Premier étage, espace de vie. Dernier étage, le grenier ouvert pour le séchage des pots. Une restauration en cours avec des matériaux modernes et écologiques et la toiture qu'il a fallu rehausser d'un mètre pour recréer des pièces dans l'espace de séchage. Une visite qui a remporté un certain succès. La fille souhaite devenir un architecte et donc il faut parler avec les architectes. C'est bien en effet que ce soit restauré dans l'esprit de ce que c'était. Car cette maison est typique d'Émoutier. Depuis le XVIIe siècle, il en existe une vingtaine d'autres dans la ville et d'ailleurs les habitants d'Émoutier. Ils s'appellent les pelots. Tout simplement parce que c'était les gens qui pelaient les pots. Et donc on peut dire que l'activité de la tannerie a marqué à la fois l'architecture mais aussi les habitants de la ville. En limousin, c'est la maison de l'architecture qui organisait ses visites de chantier. Pour faire connaître mieux le métier d'architecte, la façon dont on procède et puis en faisant visiter des chantiers, c'est aussi faire découvrir le travail de l'artisanat. La maison de l'architecture du limousin organise d'autres visites tout au long de l'année. Des expositions, des conférences. Un but, sensibiliser le grand public.